Android versus iOS, une comparaison qui depuis maintenant plus de dix ans fait couler beaucoup d'encre. En effet, ce duo est iconique bien que toujours révélateur d'un parti pris de la part de l'utilisateur. Cependant, est-ce que cette comparaison est encore pertinente en 2022 ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salutations à toutes et à tous, ici Romain Lefosséen et aujourd'hui, on va juger de la pertinence de la comparaison entre Android et iOS. Factuellement, iOS et Android sont deux OS conçus pour mobile. Ils permettent d'utiliser le hardware afin d'en tirer parti un maximum. En tout cas, pour bien comprendre mon explication, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On en débattra ensuite dans les commentaires si vous le souhaitez. Côté Apple, il est vrai que très tôt, la stabilité et l'identité ont été trouvés. Le travail de conformité d'iOS, c'est ce qui ont fait sa force, son moteur. Que ce soit des applications de base, des applications tiers ou encore des fonctionnalités, les codes graphiques sont respectés à la lettre. Certains mettront en avant iOS comme un OS ennuyeux, certes, mais d'autres le trouveront parfaitement beau par tout ce qui en ressort graphiquement parlant. C'est vrai que chez Apple, ils ont su très tôt trouver une identité, une marque de fabrique qui était finalement très peu présente chez la concurrence. Mais aujourd'hui, c'est vrai que iOS a atteint sa maturité parce que c'est notamment extrêmement fiable au quotidien. Maintenant, du côté Android, par contre, l'histoire est différente. Cette maturité a mis longtemps à arriver et même aujourd'hui, le découlé historique est tellement différent que cela rend complexe l'explication. Alors oui, il existe ce que fait Google depuis des années, mais ce qui fait la force d'Android, c'est le choix sous toutes ses formes. Cela s'illustre avec des Xiaomi, Huawei, Samsung, mais pas seulement. Il faut par ailleurs, dans ce cadre, reprendre en compte le degré d'influence de certaines marques sur Android. En effet, une marque comme Samsung a été extrêmement influente pendant de nombreuses années, que ce soit positivement, mais surtout négativement. Même si aujourd'hui, nous connaissons Samsung avec One UI et une version d'Android mature, cela n'a pas toujours été le cas. L'image d'Android a été longtemps mise en dessous de son plein potentiel pour cause de maîtrises logiciels difficiles de la part de ses leaders. Maintenant, soyons objectifs, que ce soit Android ou iOS, les deux OS sont extrêmement matures aujourd'hui. iOS depuis de nombreuses années, comme expliqué précédemment, et Android depuis que Google arrive à trouver une direction plus saine et que ses leaders de marché deviennent meilleurs dans la gestion du software. Dans les faits, soyons honnêtes avec nous-mêmes, c'est du bon sens de mettre en questionnement la pertinence de la comparaison entre Android et iOS. Techniquement, la comparaison est saine. C'est presque juste de comparer de concurrents directs sur un marché qui est le smartphone. Ceci étant dit, la maturité ainsi que les spécificités des deux OS les rendent finalement assez lointains dans leur conception, mais assez proches dans leur finalité. En fait, croire qu'Android c'est uniquement de la personnalisation et qu'iOS est un OS fermé, c'est presque être en retard sur l'évolution des deux OS. Depuis maintenant quelques années, Apple s'ouvre de plus en plus pour que votre iPhone ne soit pas un iPhone, mais votre iPhone. La firme de Cupertino ajoute depuis de nombreuses années maintenant des fonctionnalités de personnalisation. iOS 14 et iOS 16 sont les grands symboles de ces avancées. Et du côté Android, nous allons dans la direction de l'épure, du beau, du simple, du conformisme devrais-je dire. Que ce soit dans la philosophie, dans les idées ou même dans les fonctionnalités, il faut reconnaître que les deux OS sont aujourd'hui extrêmement proches. Chaque OS a su apporter ses bonnes idées sur son marché, mais maintenant il faut reconnaître que les deux sont bons. Pas parfait, mais bon. La navigation gestuelle, les codes graphiques allant vers la simplicité, les fonctionnalités de personnalisation. Il est possible de citer plein de mots clés réunissant les deux OS. Je pense que nous sommes de moins en moins légitimes à comparer directement les deux OS, car les différences qualitatives ne sont pas tant présentes contrairement à ce que le marketing aime nous faire croire. Cette distance, il faut bien la mettre en application pour ne pas faire une comparaison brute vite de sens. Mais soyons honnêtes, la comparaison sous toutes ses formes reste humaine. Pour exister socialement, un être humain se doit de comparer que cette dernière soit pertinente ou non. Dans notre cas, la problématique est qu'il y a vraiment trop de paramètres pour que cette comparaison soit juste. Cette dernière dépend beaucoup trop d'idéologie et d'habitude de consommation que nous avons. Il est difficile de déceler dans une parole l'objectivité et la subjectivité. Quel est alors le juste équilibre entre les deux ? Est-ce que l'on peut être entièrement objectif ? Je ne pense pas. C'est juste de l'ordre de l'impossibilité et c'est humain, finalement. L'exemple de subjectivité le plus parlant reste l'écosystème de produits que vous possédez déjà. Avec cet écosystème, vous avez pris des habitudes, des repères, vous avez parfois mis plusieurs années à le construire. Dans ce cadre, vous pensez qu'il est vraiment possible d'être objectif ? Je vous l'assure, mais en tant que consommateur, c'est pratiquement impossible. Bref, tout ça pour dire que peu importe ce que vous utilisez dans votre workflow, que ce soit Android ou iOS, au centre de tout, la comparaison semble peu pertinente au vu de trop nombreuses fonctions communes. La différenciation slash comparaison ne se fait plus de manière brute, mais sur l'environnement qui va autour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, faire une comparaison entre les deux OS reste vides de sens ou alors subjectivement humaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo réflexion, comme vous l'avez vu. Et évidemment, l'objectif, c'est que vous en débattez avec moi en commentaire. Donc, si vous avez également des idées un petit peu autour de ce sujet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Au passage, je vous propose de vous abonner et de mettre un petit like pour soutenir la chaîne. Et puis, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire également. Allez, quant à moi, je vous laisse regarder dans la description de cette vidéo. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !